Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Truc de ouf aujourd'hui, on voyage dans le temps. Alors moi j'avais déjà regardé des trucs sur la théorie de la relativité d'Einstein et je savais que selon sa théorie, donc, si on prend deux jumeaux et qu'il y en a un qui reste sur Terre, qu'on met l'autre dans un vaisseau qui va super vite à la vitesse de la lumière, enfin presque à la vitesse de la lumière, et qui revient, il y a un écart d'âge entre les deux jumeaux. Ça veut dire que le fait de se déplacer ultra vite modifie la façon dont passe le temps. Donc ça c'est de la théorie et tout, je savais que selon la théorie de la relativité, ça c'est censé se passer comme ça, mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris récemment, c'est que ça a été prouvé par l'expérience. Alors en fait, je vous explique, c'est qu'on arrive à fabriquer maintenant des horloges atomiques, qui sont des horloges ultra précises, et il y a une expérience qui a été faite plusieurs fois, l'expérience de Haffel, je ne sais plus quoi, je vous mettrai le lien en description. Il y a une expérience donc qui a été faite plusieurs fois, qui prouve ça, avec une horloge atomique mise dans un avion, qui fait le tour de la Terre, et une horloge atomique qui reste sur place. Et on remarque un décalage qui correspond, entre les deux horloges atomiques, qui correspond à la théorie de la relativité, qui correspond au calcul de la théorie en fait. Donc cette histoire de temps qui se déforme avec le voyage dans l'espace est prouvée par l'expérience. Et ça, moi je trouve que c'est un truc de fou, complet. Truc de ouf ou pas truc de ouf ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mes réseaux si vous kiffez ce que je fais. Moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Peace !